Bonjour, c'est combien les jeux ? Alors celui-là il a 2, celui-là il a 20 par rapport à la cote, enfin on m'a dit 20. Ok, merci. Ça coûte que 5 euros ? En fait c'est des billets. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces différents vide-greniers ? Il n'y avait pas grand-chose, malgré tout il y avait beaucoup de cartes Pokémon. Mais j'ai trouvé, bon là, les prix étaient assez élevés et je me suis laissé tenter que par deux petits lots. Un premier lot avec ce magnifique Pikachu, et je suis sûr de ne pas l'avoir. C'était 50 centimes la carte, je trouvais que c'était correct, même si ce sont des cartes qui sont, bon, esthétiquement devant elle est quand même pas mal. Mais si on regarde dans les détails, il y a quelques petits défauts. Ce Pikachu qui faisait partie certainement d'un deck, c'est le numéro 29 sur 30 en 2017. Je ne l'avais jamais vu et franchement il va aller très très bien dans mon classeur. Et j'ai pris ce petit Reichu d'Alola Surfer, magnifique aussi. Ça faisait partie du deck aussi. 30 sur 30, voilà, comme ça, j'ai les deux. Je ne pense pas les avoir dans la collection, à voir maintenant si ces illustrations ont été recyclées ou pas. Mais en tous les cas, avec le nominatif 29 sur 30 et 30 sur 30, je suis quasiment sûr, on est à 1 euro pour ces deux magnifiques cartes. Et après, là, c'était un petit lot ensemble, tenu par un élastique, il y en avait plusieurs comme ça. C'était 1 euro le lot, donc tout petit prix, je me suis laissé tenter. Tout simplement parce qu'il y a 2-3 cartes que j'aime bien dans le lot. On est sur du XY, on est dans les années origines antiques et franchement très très bonne série. On a un très beau Sepiatrop en reverse, magnifique avec le Miaouz derrière, très joli. J'aime beaucoup, les cartes sont en excellent état et pour cette époque, ce n'est pas si simple. Armulis, voilà, Natu, ça, ça fait partie des cartes que j'aime beaucoup, les Half-Arts. Ils avaient sorti ce format de cartes et je trouve que c'était plutôt une réussite. On est sur de la carte commune et franchement, ça rend très très bien. Vous allez voir, il y en a une deuxième qui fait encore plus plaisir. Togepi, on a un passe rouge, un petit neneuf avec, je ne sais plus, c'est Piafabek, Rapace de Pic, je ne sais jamais. Rapace de Pic, non, c'est sûr que non. On a un très beau lien spirituel, Latios, un hirondel. J'ai l'impression d'ouvrir un booster. Victini, qui est quand même très très joli. Draco, qui fait toujours plaisir. On est quand même sur des cartes qui ne sont pas courantes. Un Solurdo. Togepi. Polycombre. Scorplan. On l'a déjà vu. Ah voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait déclencher cette rare LU. J'ai juste incroyable. Articodin, magnifique, en half art. Très très sympa. Allez, Timmy. Voltorb, qui est magnifique aussi. Et encore un Solurdo. Et on a un petit Piafabek. C'était un Piafabek avec les neneufs. Voilà, donc petit travail du vide grenier. Ça fait plaisir quand même. Ça va compléter. Là, j'en suis quasiment sûr de ne pas les avoir. Et ces deux cartes, franchement, pour un euro, c'est juste excellent. Allez, on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.